Dans cette vidéo on va voir aujourd'hui 9 façons de démarrer un projet sur ZBrush Vous allez voir que Pixologic, l'éditeur de ZBrush a vraiment fait du bon boulot depuis des années C'est à dire qu'on a des solutions qui sont plutôt anciennes et d'autres qui sont toutes récentes Comme avec la 1.6, le mesh balloon Et vous allez voir qu'avec ces 9 possibilités, ces 9 façons d'appréhender un démarrage de projet Et de se faciliter la vie et la sculpture Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer 9 façons pour vous de démarrer un projet plus facilement Juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche Dans cette vidéo on va voir 9 façons de démarrer un projet sur ZBrush Alors de prime abord on imagine souvent qu'on va démarrer par une sphère et qu'on va y retravailler Mais en fonction de tout un tas de paramètres, si vous faites par exemple un verre, si vous faites du personnage Il y a peut-être une façon qui sera plus intéressante pour dégrossir et faire quelque chose de très rapide On va voir aussi une nouveauté de la version 1.6 qui est arrivée il y a quelques temps Donc je vais vous montrer tout ça On va commencer par le plus simple, c'est la primitive Donc vous connaissez, vous chargez une boule Ce qu'on utilise peut-être moins, c'est par exemple je vais prendre un cylindre Donc de ne pas partir forcément sur une boule Je vais l'éditer Là j'ai mon sol, je vais le cacher pour l'instant Et quelque chose qui est intéressant, c'est avant de directement cliquer sur Make.Image3D Vous pouvez déjà faire des changements sur l'apparence de votre primitive Vous allez dans Initialize ici Et vous allez voir, on va pouvoir vraiment modifier pas mal de choses Donc la hauteur, la largeur On va pouvoir travailler aussi sur les différentes segmentations Vous voyez, vous avez vraiment pas mal de choses à modifier On va pouvoir aussi éviter le Inner Radius Déjà en faisant ces choses là, vous voyez en quelques clics On a quelque chose de complètement différent du cylindre de base Et ça peut être vraiment intéressant pour démarrer quelque chose Il faut vraiment y penser déjà et se dire que c'est possible Deuxième chose, je vais vous montrer que j'aime beaucoup C'est le Suite Profile On n'a pas tout le temps l'occasion de l'utiliser, il est vrai En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme assez bizarre de base En fait, vous allez dans Initialize toujours Et en fait, on va pouvoir directement modifier la forme Comme une courbe de Béziers Et par exemple, c'est vraiment l'outil que j'utiliserais Si je devais faire un verre sur ZBrush Vous allez voir comment j'y procède En tirant, vous voyez, on va pouvoir vraiment modifier directement la forme qu'on veut Là par exemple, je vais évaser le pied Si je clique dans la courbe Alors il y a plein de paramètres, vous pouvez faire plein de choses Je vais cliquer dedans Et je vais pouvoir directement créer un pied Et voilà, je me suis fait un verre de whisky Ou ce que vous voulez On peut vraiment rajouter, on peut modifier ensuite la forme comme on veut Vous voyez, en quelques clics, j'ai quand même quelque chose qui m'aurait certainement pris du temps Et en plus, la forme est vraiment bien faite Et pas de souci Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant La troisième chose que je vais vous montrer Je vais prendre un peu plus de temps dessus C'est ZSphère ZSphère, c'est vraiment super important Si vous faites par exemple du personnage C'est une méthode que moi j'utilise pour démarrer Et faire vraiment le squelette de base Donc je vais me remettre Voilà, je vais me remettre de face Donc une fois que vous avez sectionné votre Dans le panneau tool, vous avez pris votre ZSphère Et vous l'avez posé Vous allez vous mettre en symétrie Et directement, on va pouvoir commencer à créer Alors je mets sur le côté, je suis sur le côté Et je vais pouvoir directement tirer ici Et vous voyez, j'ai créé deux nouvelles boules Je peux encore en créer une nouvelle Et je vais pouvoir utiliser l'outil Move par exemple Et je vais pouvoir tirer Pour faire par exemple des bras Si j'ai envie de cliquer ici Je peux cliquer sur Shift Et voilà, je vais rajouter une boule Elle n'a peut-être pas pris Voilà, hop, de la même taille Vous avez pas mal de choses à tester là-dessus C'est vraiment super intéressant Là, si j'ai, vous voyez, j'ai fait par erreur Je peux appuyer sur Option ou Alt Et je vais retirer ce que j'ai fait Et là, on va pouvoir par exemple Vous voyez, par exemple, je fais Shift plusieurs fois Et je vais pouvoir directement avec l'outil Move Tirer mon personnage Si je vais créer une boule ici J'ai juste à cliquer dedans Avec le draw Voilà Et vous voyez, très rapidement On peut faire quelque chose de super sympa Si je veux faire la tête, je me mets au centre Là, c'est un peu compliqué Parce que j'ai mes épaules Qui risquent de me gêner Je vais push un petit peu Pour vraiment dégager le haut Voilà, on va faire le coup Une fois, deux fois Et je vais faire la tête Voilà Et ensuite, vous pouvez me mettre sur le côté Alors, je lui affique Je suis bien en symétrie Vous voyez, je peux faire directement Je peux faire des changements drastiques En fonction de comment j'appuie Je vais pouvoir emmener mon personnage Voilà J'aimerais pouvoir faire plein de choses Hyper cool À tout moment, on peut modifier évidemment Les échelles Et une fois qu'on a Voilà, par exemple, quelque chose Qui nous intéresse Qui nous plaît bien Voilà, c'est avec le contrôle En fait, que vous pouvez vraiment bouger Différentes choses directement On peut vraiment sélectionner Voilà, c'est un peu capricieux Je vais casser le coup Bon, on a fait ça Et on peut appuyer sur A Ou aller sur Adaptive Skin Pour la preview, c'est la même chose Et vous voyez, on a un mesh Qui est prêt à être utilisé Vous faites Make Adaptive Skin Et donc, il vous l'a créé Et ensuite, vous pouvez démarrer Votre sculpture Donc, c'est un bon starter aussi C'est vraiment pas mal Pour tout ce qui est personnages Quand je parle de bon starter Il y a effectivement le Dynamesh Qui est quelque chose de super intéressant Si on part d'un cube Par exemple Donc là, je vais vraiment aller Sur Make Polymesh 3D Je dis quand même que c'est un starter Parce qu'on peut vraiment changer La résolution et vraiment travailler Et pour moi, un starter C'est vraiment partir de cette base-là Et on va pouvoir vraiment Par exemple Taper Et très rapidement Avec l'Insert Mesh Par exemple Les Primitives Donc, il ne faut pas se tromper Vous avez Primitives Et Primitives H Je ne sais pas si vous voyez ici C'est où vous avez des demi-Primitives Donc moi, je préfère Les Primitives tout court Et voilà Là, tout de suite On va pouvoir Très rapidement Intégrer des formes Tac, tac C'est fusionné Et on peut continuer A bosser là-dessus Voilà Je vais mettre ça là Une petite dragée Ou quelque chose comme ça Touc Je peux la bouger Donc très rapidement Voilà On peut avoir des trucs Hyper sympas Hyper facilement Donc pareil C'est un très bon starter Le Dynamesh Il faut bien l'utiliser Autre starter Tout bête La Lightbox Vous avez énormément de choses Que vous pouvez récupérer Ils vous ont mis Des modèles Vous pouvez récupérer des modèles aussi 3D Ça peut être des bons starters Vous avez énormément de choses C'est vraiment Il ne faut pas hésiter A aller plonger un peu là-dedans Des bases mesh Par exemple Pour démarrer l'Atomy C'est bien d'avoir D'avoir des exemples Voilà Ça peut vraiment être utile Pour démarrer On va passer A la Shadowbox Alors vous en avez peut-être Jamais entendu parler Je vais vous montrer ce que c'est C'est hyper sympa aussi C'est qu'on va commencer Par récupérer une sphère Donc je vais mettre ma sphère Voilà Je vais mettre Polymèche 3D Hop On va aller Dans géométrie On va ici Dans Shadowbox Shadowbox Et vous voyez En fait la Shadowbox C'est vraiment une projection Un peu comme le Dynamesh Où en fait Vous avez fait des C'est à partir de masques Ça va vous créer des formes En fait en gros Vous avez créé une forme ici Une forme ici Et l'intersection Va créer une forme différente Alors c'est peut-être Pas très clair comme ça Par exemple Je vais prendre le pinceau Je vais faire une forme Comme ça Voilà Déjà hop Il m'a créé quelque chose De base Il a mis une petite épaisseur Pour quand même Que je me rende compte De ce que c'est Et je peux très bien Par exemple Faire autre chose Au dessus Je vais faire Je vais utiliser un masque Et je vais faire Ouais je veux à peu près Cette épaisseur là Et là Voilà Il m'a refait L'intersection entre les deux Donc il va pas prendre Ce qui n'est pas sélectionné Et il va me faire Quelque chose D'assez sympa Une fois que j'ai terminé Que ma forme est Alors par exemple Je peux vraiment Aller loin Je peux Je peux par exemple Vider un petit peu A l'intérieur Donc on peut vraiment Faire des choses Assez complexes Et vous voyez Tout de suite J'ai le résultat Ensuite je peux virer La shadow box Et voilà J'ai mon objet Et je peux le retravailler Directement Et vous voyez Par exemple cette forme là Ça aurait été compliqué à faire Avec le dynamèche Ça aurait certainement Rempli trop J'aurais galéré Et là voilà En quelques clics J'ai un truc Qui est plutôt pas mal Donc la shadow box C'est quand même Super utile En parlant d'outils Moi j'utilise moins Après je sais Qu'il y en a pas mal Qui sont assez fans C'est C'est Sculptris Pro Je suis plutôt Dynamesh Après c'est pas forcément C'est goût personnel C'est vrai que j'utilise moins Le Dynamesh Donc par exemple Je vais vous montrer Ce que c'est Vous voyez là J'ai des gros polygones J'ai quand même Quelque chose Qui est assez Peu défini Je vais mettre d'ailleurs Je vais garder ça Sculptris Pro Comment ça marche ? Si en fait Vous allez pouvoir Sur les zones Que vous sculptez Il va vous créer Le détail à cet endroit là Donc il va pas du tout S'intéresser au reste Il va simplement Il va simplement vous permettre De détailler les endroits Que vous voulez Donc ça va vous permettre D'avoir vraiment Des endroits très allégés Et d'autres très remplis Donc par exemple Je vais prendre Voilà je clique dessus Pour activer le Sculptris Pro Et je vais prendre par exemple Clé Build Up Et vous allez voir Hop voilà Qu'est-ce qui se passe Et bien voilà Il commence à me créer Quelque chose de très défini Alors que le reste De mon mesh Ne l'est pas du tout Donc je vais pouvoir vraiment Axer ma sculpture Sur certaines parties Et ça va complètement Déresser le reste On se souvient que le dynamesh Va vraiment impacter Tout le mesh Alors je pourrais vous montrer Sur le dynamesh Comment ça se passe Voilà Si je fais un dynamesh Global Voilà Il m'a mis Exactement pareil Ici ou ici Donc ça va être une grille Vraiment qui projette Exactement le même détail Donc là j'ai vraiment Juste du détail Sur ce dont j'ai besoin Ça peut être également utile Ça peut être pas mal Maintenant On va passer Après le Sculptris Pro On est déjà Septième façon Je vais vous montrer La huitième Le mesh balloon C'est une nouveauté De la version 2021.6 Donc je vais essayer De me mettre A peu près Voilà J'aurais bien voulu Qu'ils me mettent tout droit Je suis un peu perdu J'ai plus ma grille Voilà S'il veut bien Bon tant pis On va se mettre comme ça Ok Je vais Alors pour activer Le mesh balloon On se met sur le mode Des masques Et on va aller sur Mesh balloon directement Et ce qu'il faut faire En fait C'est que vous allez Garder en contact Quand vous faites un masque Et vous faites ici Il ne va rien se passer Par contre Si vous faites ici Et vous êtes un petit peu De contact Bim Voilà Vous allez créer tout de suite Première chose Premier Un peu de matière Et là pareil En fait vous pouvez créer Très rapidement Alors là je me suis raté Voilà Vous pouvez très rapidement Faire des trucs Assez sympa Donc après Il faut vraiment Que je le pratique ça Parce que je Pour l'instant C'est encore un peu brouillon Peut-être pour des bestioles Ou des choses Alors après je sais Que par exemple Pour des ailes C'est assez pratique On peut faire vraiment Des choses assez simples Pour des formes Assez arrondies Ça peut être vraiment intéressant En tout cas Vous pouvez aller Assez vite avec Donc pourquoi pas Et la dernière méthode Alors ça J'en ai fait quand même Une formation Parce que c'est Pas quelque chose Qu'on peut comprendre Tout de suite Voilà Il faut pratiquer C'est le Zmodeler Donc le Zmodeler Je vais simplement vous montrer En fait vous pouvez Directement l'activer Je ne le trouve jamais Pour l'image 3D Voilà Vous mettez Le polymèche 3D Et Zmodeler En fait vous pouvez Directement aller Dans Initialize Vous pouvez faire un cube Vous pouvez faire ce que vous voulez Un cylindre En cliquant ici Une sphère Une grille Donc pourquoi pas On va commencer par un cube Et ensuite Vous allez ici Dans Zmodeler Et vous allez avoir Différentes actions Vous allez pouvoir Créer très rapidement En fonction de Si vous êtes sur le polygone Si vous êtes sur une arête Ou si vous êtes sur un point Donc je vous montre Par exemple J'ai le cube mèche Qui est l'option de base Je me mets sur un polygone Hop Bim Donc vous imaginez En plus Si je reclique sur un autre polygone Ça me refait exactement Avec le cube mèche La même La même La même hauteur Que j'ai tiré Je vais vous montrer Je vais faire ça Je clique ici Voilà Il me refait exactement pareil Donc vous avez tout un tas De possibilités Donc c'est vraiment très puissant Et également Vous pouvez le faire Vous avez plein de possibilités Vous pouvez couper des arêtes Ajouter Retirer ici Donc en tant que starter Surtout l'opoli C'est quand même Assez génial Comme outil Donc je vous recommande Donc voilà En tout cas On a fait le tour Sur les 9 starters Donc voilà Pour vous à bosser S'il y en a qui vous plaisent Plus que d'autres Qui vous intéressent Par rapport à ce que vous savez faire Et je vous dis à très vite Et si suite à cette vidéo Vous avez des questions N'hésitez pas à commenter Juste en dessous Et à liker Si vous avez apprécié la vidéo Ça sera super Ça va m'aider En attendant Je vous invite également A vous inscrire A la formation gratuite ZBrush Si vous êtes débutant Et que vous souhaitez Apprendre ce super logiciel Ou que vous avez déjà essayé Par le passé Que vous avez été un petit peu échaudé Par le déplacement Par le côté un peu différent Des autres logiciels 3D De ZBrush Et bien sautez le pas C'est ici C'est dans le coin Vous pouvez vous inscrire directement Et je vous accueille tout de suite Pour 3 semaines de formation Avec exercice pratique Et vous allez voir Au bout de 3 semaines Vous allez savoir Faire des choses super Sans ZBrush Promis J'aurai craché